Ben, ça n'a pas pris longtemps! J'ai remplacé mon poêle! Alors, le vieux et le recyclage de métal, etc. Alors, c'est un poêle de 2019. Moi, j'utilise ces poêles-là parce qu'ils ont un thermostat pour le four manuel. Et puis, tandis que les électroniques ont tendance à briser après une vingtaine d'années. Mais, quand le poêle cache juste à cause de ça, c'est pas évident. Donc, finalement, c'est un poêle qui a de l'air neuf, c'est sûr, c'est un 2019 qui est très bien entretenu. Ça n'a aucun rapport avec mon ancien poêle. Je comprends que, ben, on peut être un peu malvable, mais c'est comme ça qu'on est fait. Alors, c'est ça, c'est un poêle qui n'a virtuellement jamais servi. Alors, ce que je fais, c'est que je fais juste de vous le montrer aujourd'hui, là. C'est un MoFat, le modèle, le modèle, le modèle, le modèle, le modèle. Oh, on va aller ici, on va faire un petit zoom. Oh, si le modèle est-il marqué là, hein? Ah, l'autre bord, le modèle. Tiens, il y a bien une trouble là. Bon, peu importe, c'est un MoFat 2019. Et puis, on va l'utiliser. Dès qu'il y a un problème avec, je vais faire une vidéo, évidemment. Et puis, je crois que ce poêle-là, à la mesure qu'on va s'en servir, devrait nous durer à peu près une quinzaine d'années. Alors, j'estime que la qualité et tout et tout, là, ça va être une quinzaine d'années. On ne peut pas trop 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 attendre les électroménagers d'aujourd'hui. Alors, c'est ça, il est parfaitement fonctionnel. Il a été payé 195$, l'usager. Et puis, on fait un petit tour d'auto, puis on s'en va le chercher. On le branche et puis tout fonctionne. Pour 195$! Alors, allez voir comment c'est chez Brouille Martineau, comment ça coûte. Parce que si vous n'avez pas beaucoup d'argent et puis tout ça, puis que vous roulez sur des poêles bas de gamme, comme le nôtre. Alors, ben, c'est comme ça qu'on dépense pour d'autres choses et qu'on s'amuse. Alors, je vous souhaite une très belle journée. C'est le poêle MoFat 2010.